Bonjour les amis, alors voilà les amis, j'ai fait mon choix. Je vais donc garder ce 7.5 Rockinon qui ouvre à 3.5 avec le GX9 qui a un crop de 1.26. Donc l'avantage c'est quoi ? L'avantage c'est que j'ai une profondeur de champ magnifique. Le deuxième avantage c'est que ce n'est plus un fichail dans la mesure ou grâce au crop. Et bien vous voyez j'ai une profondeur de champ magnifique, c'est net partout, c'est splendide. Voilà, l'autre avantage c'est que ce Lumix G9, tout comme le GX85 d'ailleurs, a 5 axes de stabilisation. Alors moi je préfère toujours filmer avec un petit pied, j'ai ces petits pieds Manfrotto que je pose sur la table. Là j'ai un pied light Manfrotto mais complet qui s'ouvre facilement et donc à deux hauteurs. Là c'est la hauteur assise et j'ai la hauteur debout bien sûr. Alors que puis-je dire ? C'est que bien évidemment cette option est pour moi parfaite puisque j'ai quand même un format beaucoup plus grand que le One Inch ou que le téléphone bien sûr. J'ai une qualité qui est irréprochable, vous pourrez le constater. Et bien que cet appareil, le GX9, n'a pas de prise micro, et bien j'ai pu constater tout comme sur le FX300 de Sony qu'en mettant les DeadCats dessus, j'ai mis deux DeadCats, et bien il n'y a plus de bruit de vent et le son est tout à fait correct, tout à fait correct. Voilà les amis, je pense avoir été clair, je pense vous avoir tout dit. C'est un choix intéressant, il est tout petit et ça me permet bien évidemment de faire des photos sans le crop. Les photos au 7.5, donc 15 mm en ville, donc j'ai un super grand angle, c'est parfait. En plus de ceci, je vous rappelle que si je filme en HD, c'est-à-dire en vis 80p, et bien à ce moment-là, il n'y a plus de crop. Donc je filmerai en 15 mm au lieu de 20 mm à peu près. Un peu moins d'ailleurs, 19, quelque chose comme ça. Voilà, mais l'avantage est indéniable de filmer avec un, comme ceci, c'est la focale pour moi idéale. 24 mm étant un petit peu trop court, il faut quand même un peu s'éloigner pour avoir un champ intéressant. 20 mm pour moi, c'est l'idéal pour vlogger. Donc, notre tête ne prend pas trop de place et on a un angle de champ qui est parfait, une couverture. Alors, souvent, on me parle, les amis, de bokeh, de blurry. Alors, effectivement, c'est intéressant, mais pour ça, à ce moment-là, j'utilise un 85, j'utilise un 50, un 4, un 85, un 8, ou même un 200 à F4. Mais, mais, là, qu'est-ce que vous voulez voir ? C'est intéressant de voir ce qui se passe derrière, c'est intéressant de voir les écureuils courir. Alors, avoir un rien derrière, personnellement, je préfère que pendant que je parle, vous n'êtes pas obligé de me fixer et vous pouvez avoir vos yeux qui vagabondent à l'arrière. C'est d'autant plus sympathique. Voilà, les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci, au revoir, très bonne journée, très bon dimanche. Au revoir.